C'est indéniable, on le sait, le vintage, c'est tendance. Depuis quelques temps, les clips fraîchement naïfs fleurissent peu à peu la toile. A l'heure du clip 360 degrés, ils font fièrement concurrence à la bonne vieille évolution du clip vidéo grand format. Lui, s'il vous en met plein la vue, c'est par son côté authentique et épuré. David Vallée, réalisateur à vocation musicale, nous offre une véritable marque de fabrique. Immersion dans sa série Scopitone is not dead. Scopitone, c'est un artiste ou un groupe, une chanson, un lieu, une idée, ma caméra, et puis on tourne, on y va. Si tu as 20 ans, et que mes boutons cachent ton visage. I get my hoofs not every day. Cause I'm a special, can I stay. I've got a bit of pure gold. I've got expensive, I've got a song. Pourquoi choisir un Scopitone plutôt quai... Bah ça c'est nostalgie, nostalgie quand tu nous tiens quoi. Bah de toute façon si, c'est complètement dépassé. Parce que déjà ça s'appelle Scopitone, qui est un format qui existait dans les années 60, et qui s'arrêtait dans les années 70. Donc forcément c'est du revival. Je suis assez frit moi, je ne suis pas genre... à vouloir que je sois préparé, on me lâche dans un champ ou sur un arbre, et hop c'est parti. Comment ça se passe les tournages de Scopitone ? Bah c'est cool, il y a l'ambiance détendue généralement, c'est assez rapide évidemment, c'est dans le format Scopitone donc ça va vite. On peut les noyer, on peut les étouffer, on peut les brûler, on peut les congeler. Ça se fait super rapidement, on ne se pose pas trois milliards de questions, on ne se branle pas la nouille pendant six ans, on tourne juste l'idée du moment, et ça fait du bien quoi, ça fait du bien, parce que ça va franchement, les allers-retours de mails pendant 45 jours, tu vois, en disant, oui mais attends, le PAT c'est à 7h45, donc du coup, tu vois, c'est insupportable, ça fait du bien, un truc juste, tout simple, qu'on fait entre gens humains normaux quoi. L'idée, c'est de garder un maximum de spontanéité en fait. Il arrive, il pose sa caméra, il voit assez vite ce qu'il veut filmer, et puis on enclenche la musique, juste comme ça, on off, pour avoir un petit playback, et puis c'est parti. Il y a une facilité de faire qui fait beaucoup de bien, qui fait beaucoup de bien, qui est rare en fait. C'est un exercice de style intéressant, le Scopitone, parce qu'on peut travailler toutes les textures, toutes les couleurs, tous les styles, c'est un grand champ de liberté quoi. Moi, je n'impose pas une mise en scène particulière, j'aime bien l'idée de collaborer avec eux en fait, de savoir où ils veulent aller, et dans quel univers ils aimeraient bien être. C'est important qu'ils se retrouvent aussi dans le Scopitone quoi, que ce soit vraiment eux. Les habitudes que j'ai avec David, c'est souvent l'appeler tard la nuit, « Hey, j'ai une idée ! » Car il me manquera mon élément plastique, plastique, tic, tic, qu'auront bûffé les rats. Je trouvais que le concept était génial, pour un budget donné, ton clip, pour des gens en développement, et même pas en développement, d'ailleurs je trouvais que c'était hyper cool, en plus t'as un format d'un genre qui te se fait plus. « J'ai pris la nuit dans mes bras, j'ai dansé sans être vu, mes pensées faisaient du gras, tant j'avais mangé de cul, d'un si dansé combien savent, que les pensées sont moins lourdes, c'est le diable qui se lave en secret dans l'eau de l'ouïe. » En général, j'aime pas trop les clips. J'adore les films, j'adore le cinéma, mais les clips, ça m'intéresse peu. Et là, c'est des scopitaines, quoi. C'est vraiment différent, c'est une mise en situation. Je trouve ça plus intéressant, souvent. Parce que les chansons racontent déjà quelque chose. Donc, rajouter du sens sur du sens, je trouve pas ça très intéressant, quoi. C'est impressionnant de le voir, justement, à l'oeuvre. Il n'y a pas vraiment de repérage, à part les quelques photos que je lui avais envoyées. Et puis tout de suite, il a visualisé ce qu'il allait faire, quoi. C'est vrai qu'avec l'habitude qu'il a maintenant, après plus d'une centaine de scopiteurs, on voit que tout de suite, il voit le truc, quoi. Il voit le décor, il fait tatatatata. Bon, ça va très vite, quoi. Alors, pour le centième scopiteurs, il fallait marquer le coup. Donc, on est parti sur une reprise de Johnny Hallyday, « Cheveux longs et des courtes », qui est une vieille chanson, justement, de l'époque des scopitones. Donc, c'était vraiment un clin d'œil à toute cette période-là. Et il y a 17 artistes qui ont répondu présents et qui ont suivi cette histoire un peu folle, parce que c'était pas simple, quand même, d'avoir tout le monde. Donc voilà, ça a été un super moment, encore une super aventure. J'entends faire des scopitones. C'est rapide, ça va vite, et puis c'est mieux. On peut en faire plein, pour mieux faire 5-6 scopitones sur un album qu'un clip qui coûte la peau du cul. Parfait pour les artistes décalés, cette série n'en reste pas moins excellente pour promouvoir une grande partie de la scène française. Scopitone Is Not Dead n'a rien à envier aux incontournables Game of Thrones ou Walking Dead. Encore combien d'épisodes à découvrir ? J'espère bien qu'il va pas la terminer, parce qu'il espérait terminer pour le numéro 100, mais ça jamais David, jamais ! Au final, il n'y a pas de raison vraiment que la série s'arrête, parce qu'il y aura toujours des artistes, des groupes, des chansons, des lieux improbables où on peut tourner encore. Donc rien que ça, c'est motivant. Je pense que David a quand même su réveiller cette nostalgie de vieux con qu'on a tous en soi.